Jean-Pascal, Pauline, c'est assez drôle de se retrouver ici, c'est à peu près dix ans après, on était au ski-études à Villers-de-Lens-Ensemble et là il y a un changement d'ambiance assez frappant. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu, rapidement, votre parcours, parce que c'est assez atypique et super inspirant, et nous parler un peu de votre nouveau projet ici. C'est vrai que nous, on s'est connus quand on était encore sur les planches, sur les skis, à Villers-de-Lens, et Jean-Pascal faisait aussi du ski de fond en compétition, mais plutôt du côté de la Haute-Savoie. Et on a passé quelques années à avoir cette vie d'entraînement, compétition, etc. On était heureux, c'était bien, mais au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. On a continué chacun un peu notre parcours. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture, et toi ? Moi, j'ai fait un BEP plomberie, mais ça quand je faisais du ski de fond. Et après, j'ai travaillé avec l'équipe américaine au niveau compétition, Coupe du Monde, jusqu'à tout récemment. Et on se posait beaucoup de questions sur le sens qu'il nous manquait un petit truc, pour être un peu plus heureux. En soi, sur le papier, tout allait bien, on gagnait bien notre vie, on avait des loisirs, on continuait le sport, etc. Mais c'est vrai qu'il manquait un petit truc, on a eu du mal à définir au début. Et puis, comme je pense que le ski de fond, c'est un sport où on a beaucoup été à l'extérieur, et beaucoup dans la nature. Et on avait besoin de toujours profiter de la nature, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que l'agriculture nous attirait beaucoup, et qu'on avait envie de monter une petite ferme en autonomie. Et ça a mis du temps à construire le projet. Au début, c'est vrai qu'on est allé aussi sur du maraîchage un peu, faire le tour, faire des rencontres, voir des parcours qui nous inspiraient. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les plantes, c'était vraiment tout ce qu'on aimait. Et qu'il y avait le côté aussi un peu technique de la distillation qui nous passionnait. Et donc, on s'est dit, allez, on va dans cette direction. Et on est venu habiter ici. Il y a toute une histoire familiale avec ce lieu qui est là, parce que c'est une maison de vacances, en fait, que moi j'ai depuis que je suis toute petite. On l'a acheté, c'était une ruine. Et puis, au fil des années, on a rénové. Et puis, on a monté notre activité. Là, ça fait quatre ans qu'on est installé par là. On y va par étapes. L'année dernière, on a franchi un gros passage parce qu'on a installé la distillerie ici, sur la ferme. Du coup, on est totalement autonome sur la production d'huiles essentielles, d'eau florale. Et puis, en fait, on fait tout de A à Z. C'est vraiment, on va dire, un peu le cœur du projet, d'arriver à faire tout avec nos petites mains. On fait de la matière première, à partir de ce qu'on trouve autour de chez nous, en culture autant qu'en sauvage, avec un peu de cueillette. Vous pouvez nous montrer peut-être un petit peu ? Eh bien, allez, on va faire le tour de la maison. Allez. Donc, ça, c'était quand même l'aboutissement de beaucoup d'investissements déjà. Oui, déjà, la distillerie, ça a été une réflexion assez longue pour trouver son emplacement par rapport à la maison. Donc, on a choisi de la faire ici en apentie et on se sert un petit peu de la pente pour avoir un flux d'entrée de matière avec les plantes qui rentrent. Donc là, on a les deux alambics, ici. On les charge et en fait, ils se basculent. Du coup, on a la matière première qui rentre en haut, enfin, les plantes qui arrivent en haut et elles ressortent par là. Et donc, là, pareil, qu'on boit au fond, ça, c'est ce qui nous permet de produire de la vapeur qui passe dans les alambics, passe à travers les plantes. Et du coup, derrière, on récupère l'huile essentielle et les eaux florales. Excellent, oui. Et du coup, juste parce qu'on ne peut pas oublier le constructeur de ces alambics, c'est un artisan qui s'appelle Jean Boiserie, il est compagnon. Il a 83 ans et donc, c'est des alambics qui sont numérotés. Il en a fait, là, c'est le 60e et 61e alambics. Et du coup, si on regarde un peu les alambics, il a tout martelé à la main. Donc, si à 83 ans, on a son état de forme, on sera bien content. En tout cas, on est super heureux de l'avoir rencontré. Et c'est vraiment un boulot d'orfèvre qui nous a fait. C'est un artisan d'Inandieda. Donc, il a tout fait à la main. C'est vraiment lui qui a tout fait, la structure et tout travaillé. Avec nos petites spécificités, on a travaillé ensemble pour vraiment avoir quelque chose qui soit bien... qui rentre bien dans l'environnement, adapté à la ferme et adapté à la façon dont on travaille. Et puis, on va aller, du coup, continuer la petite visite par derrière. L'idée, c'est de travailler de façon artisanale et de conserver aussi tout ce qui est savoir-faire. C'est du patrimoine et c'est de la perte. Oui, tout à fait, c'est sûr. Alors ici, on est dans un autre espace. On est là sur tout ce qui est plantes séchées. Donc, on fait aussi de la tisane. Et du coup, ça, c'est un séchoir que Jean-Pascal a fabriqué, tout lui-même. Donc, je te laisse raconter un peu. Donc, ça, c'est assez simple comme système. Donc là, on est sous les toits directs, on ne s'est pas isolé. Donc, on profite de la chaleur naturelle, quoi. Et là, par exemple, on fait sécher un peu d'ortie. Et ça, c'est une clé qui fait un mètre carré. Et on en a 32, comme ça. Donc, on a 32 mètres carrés de séchage sur un petit espace. Et on l'a fabriqué tout en mélèze de pays. C'est des petites choses sur lesquelles on tient pour travailler avec les ressources du pays, quoi. Et voilà. Ouais, c'est top, top. Mais c'est vrai que l'été, là, quand c'est en pleine saison, le séchoir, on le vide à peu près tous les trois jours. Il faut que ça aille pas mal vite. Parce qu'on ramasse, pareil, des fois, 10 kilos de roses. Et puis, il faut que ça sèche. Et ça fonctionne bien parce qu'on est dans une région qui est très sèche. Donc, on n'a pas du tout de reprise d'humidité sur nos plantes. Et l'autre avantage, c'est qu'on est en altitude. On est à 1 400 mètres. Et donc, on n'a pas de problème avec les mythes. Donc, ça fait qu'on a des plantes qui sont séchées naturellement. Et on n'a pas besoin de les congeler. On les met sous des UV pour éliminer tous les œufs. Et donc, c'est vrai que les plantes, elles sont les plus saines possibles. Toutes simples, mais c'est ce qu'on cherche. Et on a encore, du coup, là, derrière, un alambic à alcool. Parce que l'idée à terme, c'est de produire aussi notre propre alcool pour nos préparations médicinales. C'est un alambic qu'on a récupéré en Alsace. Et il date de 1952. Ah ouais. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de partir de la base et puis d'arriver à tout faire, quoi. Alors, l'idée, c'est que ça se met petit à petit. Parce que là, c'est la quatrième année. Donc, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais du coup, cette autonomie de se dire, ben voilà, en fait, je ne vais pas aller acheter mon alcool ou je ne vais pas aller acheter mes plantes. Mais je vais essayer de tout faire moi-même. Là, on va montrer le dernier espace où on va voir tout ce qui est compléments alimentaires. En fait, on s'est un peu spécialisé dans ces deux domaines de distillation qu'on vient de voir et de soins par les plantes. Donc, les huiles essentielles en font partie, les eaux florales aussi. Mais après, nous, on a poussé un peu plus. On fait de la gémothérapie et des alcoolatures. Donc, c'est aussi des préparations à base de plantes. Mais différemment, on va faire plutôt macérer. Dans le cas de la gémothérapie, ça va être des bourgeons. Et dans le cas des teintures mères ou alcoolatures, c'est synonyme, ça va être plutôt des parties de plantes. Donc, une feuille, une racine, ce genre de choses. Et ça va se prendre sous forme de cure pour arriver à soigner soit des choses qui sont chroniques, soit une fièvre ou bon, tout ce qu'on... Voilà, tous les vertus des plantes. Mais voilà. Il faudrait que tu nous en parles un peu plus. Alors ? Alors... Ouh, c'est plus frais ici. Ouais, mais c'est l'avantage. La fraîcheur, en fait, ça permet aussi de garder les produits à bonne température. C'est vraiment les étables qui ne changent pas beaucoup entre l'hiver et l'été. Et là, tous les bidons qu'on voit, c'est le stockage de nos eaux florales. On est un petit peu anti-plastique, donc bon, ça demande un peu d'investissement. Mais c'est vrai que par rapport aux produits confiés, pour nous, c'est intéressant d'éliminer les plastiques. Parce que déjà, il y en a trop sur terre. Et puis même de l'eau florale, ça peut capter les molécules. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler avec des fuites en inox. Et puis après, on va aller voir tout au fond. Tous les pots. Tous les pots. Donc, il faut savoir qu'on travaille à peu près avec un peu plus de 100 plantes. Je dirais 130 plantes différentes. On ne va pas ramasser tout chaque année, parce que ça serait trop. Mais on va s'organiser pour les récoltes. Donc là, par exemple, la gemmothérapie. Donc ce que je disais, ici, tu vois, il y a des bourgeons. C'est vraiment les bourgeons de figuier, là, typiquement. Ah oui, les petites. Ouais, qu'on va ramasser à un stade très, très particulier. C'est vraiment à l'ouverture. C'est quand il y a les feuilles qui sortent. Et c'est quand le bourgeon, il est bourré de sève. Et qu'il est bourré de vitamines, de principes actifs, d'antioxydants. Et du coup, ça, ça va nous permettre de travailler vraiment sur quelque chose qui est chronique. Le figuier, il travaille sur tout ce qui est digestion et émotions. Donc ça peut être des fois quand on a... Tu vois, tu manges un truc, puis tu vois, ça ne passe pas, là, ou je suis un peu stressée. Et bien, en fait, le figuier, il va faire que tout va passer, quoi. Et si on compare avec les teintures mères, qui sont ici, donc là, par exemple, on voit que c'est pas des bourgeons, mais c'est des fleurs. Donc c'est des fleurs de camomille romaine. Et là, du coup, on cherche vraiment le principe actif qui est présent dans cette petite fleur. C'est un peu différent. Là-bas, on cherche à récupérer tout ce qu'il y a dans l'arbre, toutes les caractéristiques du figuier. Là, on cherche à récupérer plutôt une molécule parce qu'on sait que c'est celle-là qui nous intéresse. Et donc, on est plus sur du symptomatique. OK. Voilà. Et tous les petits produits ? Ouais, ben, justement, ce qu'on a vu, là, avant, donc, par exemple, ça, c'est de la gémothérapie, tu vois, en petit flacon. On va prendre des, avec un coin de gouttes, on va prendre 15 gouttes par jour. Et ça, c'est la teinture mère. Pareil, c'est tout en vert, sauf que c'est pas le même format parce que la posologie, elle change. On retrouve les huiles essentielles qu'on a là. Et après, ben, les eaux florales, ben, typiquement, la rose qui est une de nos plantes phares. D'accord. Voilà. Ouais, les huiles essentielles, c'est le plus petit, c'est le plus concentré. Ouais, alors, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le pompier de la phytothérapie. C'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose de très puissant, un peu en urgence, c'est très, très efficace. Mais c'est tellement puissant qu'il ne faut pas les utiliser tous les jours. Sinon, au bout d'un moment, le foie, il dit stop, quoi. OK. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'énergie, la force de faire ce virage assez radical entre votre vie de sportif d'avant et puis cette nouvelle vie qui est un mode de vie complètement différent, quoi ? Ce qui nous tenait vraiment, nous, c'est la recherche de sens, qui donnait vraiment un sens à notre vie. Et on a vachement, on a beaucoup réfléchi autour de ça. Et petit à petit, à force de cheminer, on a fini par se lancer dans cette aventure. Et on s'est passionné des plantes et le côté revenir à la nature, revenir aux sources, ça nous parlait vachement. Et puis après, je pense que dans le sport de haut niveau, tu cherches toujours à être au mieux, être... Tu ne te suffis pas du moyen. Il faut toujours aller. Et bien, moi, je sais que ça se passait bien aussi dans ma vie. Quand je travaillais à l'époque comme chargée de projet faune-flore à SNCF, donc j'étais déjà dans l'environnement. Mais en gros, quand j'ai dit à tout le monde, ben non, moi, je m'en vais, je vais être paysanne. Les gens m'ont regardée et me disaient, mais c'est bizarre, tu as déjà un métier qui te correspond, on va dire, dans la globalité. Et je leur disais, oui, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Moi, je ne suis pas dehors, je suis trop derrière un ordinateur. Finalement, si la vie c'est ça, ben ça ne me suffit pas, quoi. Et je pense que c'est un peu le côté, en tout cas du sport qui est intéressant, c'est que ça te pousse aussi dans tes limites. Et si tu n'es pas content, ben tu vas essayer de soit t'entraîner différemment, soit chercher des solutions pour aller vers le mieux. Et du coup, on a un petit peu reproduit dans notre vie, à se dire, bon, ben, oui, ok, tout va bien, mais finalement, on n'est pas heureux. Il y a un truc qui manque. Donc, ben, oui, peut-être qu'on fait un changement radical, mais en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, autant le faire. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on ne regrette pas parce que, bon, on ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent financièrement, mais en termes de qualité de vie, on est bien les plus heureux, quoi. C'est vrai qu'on a fait le choix de travailler quasiment tout en manuel, que ce soit les champs, on n'a pas de débroussailleuses, tu vois, par exemple, on fait tout à la fois. Ben là, la distillation, c'est pareil. Les balleaux, on les porte sur notre dos, etc. Donc, on fait beaucoup moins de sport, concrètement, disons, en sport loisir, mais on s'entretient quand même pas mal parce que ça reste bien physique. Et ça, le passé de sportif, ça compte aussi. Mais après, par contre, on voit la différence de le fait de se dépenser. Ben, tu sais, quand tu es dans un mode de vie un peu plus classique, ben, tu as besoin de faire du sport pour être dehors, pour te libérer, ben là, en fait, on n'a plus ce besoin-là, quoi. On a juste besoin d'être dehors, en extérieur, connecté avec les plantes, la nature, ce qui nous plaît. Et après, ben, quand on revient à la maison, on n'a pas besoin de faire du sport, quoi. En fait, on a déjà une autre dose d'oxygène et c'est suffisant, quoi. Mais cette notion de temps, je trouve qu'elle est vachement importante. Parce qu'ici, le simple fait d'être ici, là, je ne sais pas, c'est une sensation d'apaisement, comme si le temps, il s'était ralenti, tu vois, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et j'ai l'impression que ça va à l'inverse de ce qu'on a fait dans notre passé, de courir après le temps, tout le temps, et ce que font la plupart des gens aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours courir après le temps, de toujours être à la recherche de la performance. Ici, c'est l'inverse. J'ai l'impression que tout ralentit, tout est plus tranquille et apaisant. Et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi aujourd'hui, de prendre le temps, en fait, de faire les choses. Vous, c'est un projet sur du long terme. C'est sûr qu'à ce côté-là, de suivre le rythme des saisons, ça, c'est vachement... ça fait du bien. On booste... Il y a aussi le côté où on doit quand même y aller, quoi. Mais au printemps, ça bourgeonne, les abées sortent, nous, on est pareils. Donc, il faut y aller. Après, l'hiver, c'est plus calme, on arrive à se recentrer, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir d'avoir une globalité, on va dire, où on sent que ça prend un rythme plus normal, quoi. Ouais, puis c'est accepter aussi que tu vas passer plus de temps soit fauchée ou de prendre une déboussailleuse et de te dire, oui, certes, je vais mettre un peu plus de temps, mais en même temps, je vais regarder ce que je fais et je ne vais pas être juste avec mon casque et rien avoir de ce qui se passe. Et après, c'est assez marrant parce qu'on a pas mal d'amis ou de personnes qu'on rencontre qui sont en reconversion. Et en fait, souvent, ils viennent à la maison pour justement faire un peu un bilan de leur vie et de voir ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est assez chouette d'être aussi un peu ce lieu de rencontre qui fait la transition, un peu la pause où tu, en effet, quand tu vas cueillir pour faire de l'huile essentielle, pendant trois jours, t'es avec une plante, tu pars avec elle. Et à la fois, tu fais un geste qui fait que t'es dans le ressenti et en même temps, ton cerveau, il a le temps de se dégager et de prendre des choix. Et ça, c'est assez sympa. Pour faire ce métier, il faut quand même aimer les gens. Il faut... voilà, donc il y a aussi cet aspect-là. On est parti sur vraiment le côté soin. Donc du coup, dès qu'on parle de soin, c'est que, en tout cas comme nous, on le voit, c'est qu'on va prendre la personne dans son ensemble et on va l'écouter. On va prendre en compte que cette personne, elle va être différente de sa voisine. Et donc pour ça, il faut en effet être à l'écoute. Donc il faut aimer les gens parce que certaines fois, ça va prendre du temps. On ne va pas expliquer ça en deux minutes. Donc des fois, on a des coups de téléphone qui vont durer une demi-heure et ce n'est pas grave, ça fait partie de notre métier. On aime ça, sinon on ne le ferait pas. Et puis c'est quelque chose aussi où, tu vois, la santé, les gens commencent à l'apprendre en... Disons, ouais, l'alimentation, les gens commencent à la prendre en compte, c'est-à-dire à faire plus attention, etc. Et la santé, pour l'instant, on la donne encore aux médecins. C'est quelque chose où on a du mal à se la réapproprier. Et nous, l'idée, c'est que par les plantes, les gens arrivent à se reconnecter avec pourquoi ça ne va pas, peut-être s'intéresser à pas seulement le symptôme, mais aussi la cause. Et quand on s'intéresse à tout ça, en fait, c'est tout un cheminement déjà du soin. Donc c'est intéressant. Et en plus d'expliquer que telle plante qui pousse dans tel environnement et qui, ben, ah oui, peut-être qu'elle pousse à côté de toi et que tu en as besoin, et ben, en fait, cette reconnexion aussi aide énormément et on se rend compte que les gens ont envie d'échanger sur ça, de communiquer et qu'on a une société qui, des fois, oublie toute cette partie-là de pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Et donc c'est pareil, c'est un peu une autonomie en rapport aux soins, quoi. Ouais, c'est reprendre en main et se faire confiance et se reprendre, en fait. Reprendre sa santé en main avec ce qu'on trouve autour de chez soi. Sachant qu'il y a un savoir traditionnel qui date de milliers d'années et c'est qu'on a perdu, il y a quoi, il y a peut-être, ça fait 50 ans qu'on a un petit peu mis les plantes de côté. Et c'est un monde infini. Ouais, il y a des vertus incroyables. C'est ça. Le bien-être. Voilà, le bien-être peut passer par les plantes et les plantes qu'on a dans le jardin, qu'on a derrière chez soi, c'est bourré de vertus, quoi. C'est souvent celles qui sont plus adaptées à nous, quoi. Elles ont évolué avec nous. C'est pas pour rien, quoi. Merci beaucoup pour la visite, pour tout ce que vous faites et toutes ces belles valeurs. C'est vraiment chouette. C'est très, très inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui.